Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PCN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description, tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Et si tu veux prendre des crédits FUD17 ou des comptes avec des points FIFA, je t'invite à te rendre sur GoFIFACoins avec mon coupon Cyril, tu auras une grande réduction. Et bien, c'est tout, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour un nouveau petit SBC gros match, peut-être le 12, 13ème, j'ai pas fait attention. Bref, pas mal de petites choses intéressantes, niveau de récompense, c'est plutôt cool pour le défi global, on a 1000 crédits ainsi qu'un pack joueur premium. 4 défis composent ce gros défi, Villarreal vs Valence, les Tigres contre Amérique, Guimara reste contre Braga, il y a pas un autre choc en Portugal je crois ce week-end, non, je sais pas, bref. Bref, et on continue avec Egypte-Ghana concernant la canne de deux filles, pas forcément très chère, tout simplement parce que bon, au niveau des critères, c'est toujours un joueur de tel club, donc ça va, c'est pas forcément très cher. On commence par le premier défi, Villarreal vs Valence, au programme un pack jumbo premium. En récompense, il faut mettre un joueur de Villarreal, un joueur de Valence et 11 joueurs de Liga Saint-Under, Liga BBVA. Moi j'ai complété avec quelques joueurs que j'avais en avant d'hab, notamment Ter Stegen, voilà, je crois même que Suarez c'est le joueur de Valence aussi en avant d'hab, voilà. Donc pour le joueur de Valence, comme je dis, j'ai mis Suarez et le joueur, les amis de Villarreal, je suis Ruiz, je l'ai aussi mis soldat devant, c'est pareil, je me suis pas pris la tête, j'ai pioché les joueurs que j'avais dans mon club, franchement. C'est des défis où trouver le système le moins cher, ça vous importe peu parce que vous prenez un joueur qui est invendable ou un joueur qui traîne au fond de votre club et vous faites l'équipe tout simplement. Avec 11 joueurs de Liga, BBVA, vite fait faire un petit tour, Ter Stegen au cage, latéral droit Tito dans l'axe Duarte ainsi que Ruiz, le joueur de Villarreal. A gauche, Ricain, mes deux MC, Hernandez et Suarez, en numéro 10, Bueno, à droite, Cherchi, en pointe, Soldado et à gauche, l'argentin, Alexander. Oui parce que l'argentin, juste de, même son prénom, c'est pas forcément argentin, il doit être d'origine russe ou un truc du genre, ou polonais, je sais pas. Bref, on valide ce premier défi avec un pack très intéressant au programme, il y a une belle équipe la semaine et surtout deux SBC aujourd'hui, Seray Di ou Dié, je sais pas comment ça se prononce. Et l'autre, j'ai oublié, c'est Fajr, je crois, je crois, je crois, ceux qui jouent en Liga, BBVA. Pour le second défi, Tigre-Compte-América, bon, je vais passer Gignac dedans, voilà, mais pas forcément obligé. Ensuite, que des joueurs de Liga Bancomer, il y en a quelques-uns qui sont invendables, voilà, Soza, il y a Akino aussi qui est invendable. Sinon, au cage, j'ai mis Corona, latéra droit, Pyrrhus dans l'axe Goltz et Carlos, c'est plus simple. A gauche, Forlid, bon, j'ai pas de DG, j'ai mis un DC parce que de toute façon, pour le collectif, vous n'inquiétez pas, vous avez largement 85. Ensuite, en numéro 6, Vasquez, à droite, Soza, à gauche, Akino, en pointe Cardona, enfin en pointe du terrain, en numéro 10, et mes débutants, Romero et Gignac. Voilà, mon goût défi, forcément pas trop, 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 trop cher, ça varie, mais je pense que pour aller 6, 7k max par défi, ça passe franchement crème. Vous pouvez aussi mettre des petits joueurs argent pour ce défi, moi j'ai préféré mettre des cartes or, parce que des fois, des argents, il n'a pas beaucoup sur le marché, et quand tu veux les acheter, ok, tu peux en prendre 2, 3, ok, c'est bien. Mais le 4ème ou le 5ème qui veut faire ses équipes, qui prend des joueurs argent, au final, il peut les payer beaucoup plus cher. Et autant mettre des cartes or, voire même des or non rares, parce que ça coûte 400 crédits max, donc au moins, c'est sûr qu'il n'y a pas d'inflation. Allez, c'est parti, 2 sur 4, validé, on continue avec le défi au Portugal. Voilà, c'est simple, il ne faut que des Portugais, et au moins un joueur de Braga ou de Guimaraes, et j'ai mis le gardien de Braga. Enfin, Marafona, sinon à droite André, dans l'axe Oliveira, et Semedo, lui, il est invendable. A gauche, c'est Ferreira, numéro 6, Neves, à droite Medeiros, qui est peut-être boost cette semaine, je ne sais plus, je crois, un truc du genre. Les deux, c'est Rodriguez et Horta, à gauche, Rafa, lui aussi en invendable, et en pointe, Eduardo. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Avoir des Portugais, c'est facile, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans le championnat du Portugal, donc la D1 Portugais, pour faire cette équipe. Moi, je ne me suis pas pris la tête, comme je vous le dis, j'ai presque des joueurs joueurs dans mon club, du coup, je suis allé en D1 Portugais, hop, hop, c'est facile de casser. Donc, il ne faut de toute façon que des Portugais, donc pour le cultif, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. Allez, on valide le troisième défi, un pack premium en récompense, et on termine avec le défi Egypte-Ganay, qui est un peu bizarre, parce que c'est vrai que les critères, je m'attendais à un critère en rapport à la canne, que des joueurs de nationalité, on va dire, africaine, ou un truc du genre, là, c'est un défi qui n'a, entre guillemets, rien à voir avec la canne, parce qu'il faut soit un joueur du Ghana, soit un joueur de l'Egypte, 80 cols, 4 rares, moi, je n'ai pas pris la tête, j'ai mis 2 Ghanéens, donc bien sûr, Jordan Ayou, que vous connaissez, et son compatriote Adoma, les 2 de la canne, les 2 de Aston Villa, après, j'ai mis un petit MC ici, Don, ça, mais franchement, c'est pourri, des défis comme ça, il faut aller de francs, parce que c'est pas forcément en rapport avec la canne, s'il faut mettre juste un seul joueur, soit l'Egypte, soit le Ghana, et après, il t'en va les couilles, je trouve ça pas trop cool, c'est pas kiffant, on va dire, du coup, bon, vite fait, Forster, 20, 10, c'est ça, et à gauche, Van Anolt, l'OMC, que je connais pas, le grec, Mario, ça, on va l'appeler comme ça, à droite, c'est Maggio, Amafitano, Maurice Belay, Tchèque, Gabate, voilà, les défis pas trop simples, pas trop chers non plus, mais, voilà, c'est pas cool de faire des petits défis, autant, là, ils ont emmerdé un petit peu. Allez, on a validé les 4 défis, maintenant, on va aller ouvrir ces petits packs, défis Gromac, 12, 13ème, je crois, être rentabilisé à 100%, c'est fort probable, je pense que c'est fort probable, on a quand même 4 packs or, 1 pack argent, si j'ai pas de conneries, le pack argent, il est là, si on tape un petit joueur à plus de 10K, peut-être que le défi est assurément remboursé, à voir, mais là, franchement, on a vu des packs, c'est peut-être probable qu'on arrive à un défi, ouh, alors, lui, il peut peut-être se vendre, parce qu'un Américain, déjà, de Bundes, plus 10 BBB, ouais, il se vend un tout petit peu, ouais, c'est pas ouf, mais il se vend toujours un petit peu, donc le reste, tranquillou, on peut discarde, donc comme je disais, il y a pas mal de packs intéressants, pas mal de cartes horreurs, il y a des packs à 25K, ici, ça, c'est un pack à 35K, je crois, ça, c'est des packs, je suis pas forcément fan de ce genre de petits packs, c'est des packs un peu bizarres, en fait, c'est des packs, déjà, qu'on peut pas avoir, entre guillemets, sur le marché des packs, on peut pas les acheter, ce genre de petits packs sont un peu bizarres, j'aimerais bien qu'ils mettent vraiment des packs que tu peux acheter, un pack à 25K, un pack à 35K, et tout comme ça, là, c'est des packs, entre guillemets, ils ont inventé pour les SBC, et c'est pas forcément cool, là, on discarde, rien de bien intéressant, comme d'habitude, là, c'est le pack à 25K, et ça, c'est un autre pack avec des consommables aussi, ouais, c'est un petit peu bizarre, voilà, ah bon, après, on peut taper un petit joueur intéressant, après, c'est vrai que moi, au niveau chance SBC, j'ai fait tout l'SBC du jeu depuis qu'on sortit, j'en ai raté aucun, et j'ai jamais rien eu, mais j'ai jamais rien eu, je sais même pas si j'ai déjà eu une animation dans un pack SBC, c'est pour vous le dire, allez, on discarde, on va terminer, je pense, par le pack à 25K, donc on ouvre celui-ci, pas d'animation non plus, voilà, un petit joueur tout pourri, comme d'habitude, Virinha, portugais 81, ok, mes droits, ouais, donc, de toute façon, avoir du lourd dans l'SBC, c'est pas chez moi que ça arrive, je fais what, Arsenal, oui, mais c'est pas tout à fait, le même club, allez, on termine par le petit pack à 25K, 3 cartes rares, pas d'animation, et encore, un jour de merde, c'est dingue, cette année, Koulibaly 82, ouais, bon, ça peut aller, mais sinon, au niveau SBC, chez moi, nada, pour être franc de vous, je n'ai jamais rien, voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé cette toute petite vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu durant les packs de ces SBC gros matchs, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de vendredi, deux grosses vidéos, notamment un pack tout d'un, sublime, sublime, j'en dis pas plus, n'hésitez pas à aller le voir, ceux qui ne l'ont pas vu, allez, prenez soin de vous, puis on se retrouve peut-être demain, demain, dimanche, pour une nouvelle vidéo, allez, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501